Il a besoin d'une course et c'est un peu juste comme ça, mais bon, pas beaucoup de partants. Il a deux courses de rentrée, il a bien couru deux fois et de faire des intérieurs comme d'habitude, quand lui il est bien. Bon, il faut un bon parcours, il peut être dans les cinq, j'espère un petit peu. Qu'est-ce qu'il a eu pour être arrêté si longtemps ? Il a vu un problème sur Spenceur après la course, quand il est battu sur le poteau par univers de pas. Il a tracé neuf le dernier kilomètre à Enguin et il est battu juste sur le poteau. Ce n'est pas un cheval de tête, c'est un cheval qui me plaît beaucoup venir derrière. Bon, s'il a un bon parcours, il peut être dans les cinq, j'espère un petit peu. On sait que tu l'as toujours beaucoup aimé, beaucoup estimé. Est-ce que pour toi il approche de son meilleur niveau en ce moment ? Bon, 70% je pense, pas plus. Ça va être dur pour toi d'envisager la gagne, plutôt une place ? Oui, ça dépend. Parce que tu sais, un parcours comme il a fait avec Pierre, je ne suis pas moi dessus. Pierre m'a dit que l'impression c'est bon. Il n'a pas débouché les oreilles, il n'a fait rien du tout, il a fait un parcours. Il a donné un parcours sage, parce qu'à la fois il a fait une petite faute. Donc il ne peut pas courir après, il ne peut prendre rien. Il a donné un parcours comme ça et il m'a dit qu'il plaît beaucoup, l'allure, tout bien. Donc j'attends Libetio Griff, mais je reste dans l'espoir de retrouver déjà cette course, ce sera bien. Le vrai objectif pour lui c'est quoi ? Le vrai objectif c'est quinze jours après le plateau de Gravel. C'est sur la première ligne, ce qui n'est pas 750 000 euros, et lui c'est peut-être 730. Donc c'est la course pour lui. Merci. 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 Sous-titrage FR ?